bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire une vidéo avec une mini rallonge au gel cotonnes nude et cotonnes clear et un petit gainage ou construction zéro l'image ils sont faits avec de la fibre de coton il y a de la kératine enrichie des vitamines b d e il y a aussi plusieurs gammes avec la fibre de coton il y a 6 allergènes en moins il y a aussi des modificateurs endocriniens en moins tpo benzéphénone il est en fibre naturelle de coton sans perturbateurs hormonaux et hypoallergéniques donc voilà c'est vrai que ce gel là c'est mon petit chouchou donc je voulais vous faire une petite parenthèse dessus donc pour ce faire il vous faut le petit chablon pour faire votre rallonge on va pouvoir aussi commencer à préparer notre plaque j'ai préparé mes petites cuticules en avance une fois vos cuticules prêtes on prend notre lime pour venir limer la plaque retirer la petite brillance de l'ongle toujours du même sens donc on procède au pourtour au parallèle et la plaque bien évidemment on ne pense pas on retire juste la brillance de l'ongle une fois que votre brillance de l'ongle est faite vous pouvez dépoussiérer une fois dépoussiéré on va préparer notre petit protocole de base pour ce faire on utilise le soprep le soprep est un désinfectant déshydratant et il remet notre ph à 7 naturel de l'ongle on le pose bien sûr notre petite plaque on laisse un tout petit peu sécher il ne se catalyse pas ensuite on utilise notre adone l'adone fait un effet velcro pour pouvoir voir que le gel accroche à notre plaque d'ongle il n'endommage pas la plaque il ne la casse pas on le prend avec un tout petit pinceau on le met sur notre plaque on fait bien attention de pas toucher les cuticules et les petits replis latéraux voilà on laisse sécher quelques secondes donc maintenant on va pouvoir poser notre petit chablon une fois votre petit chablon poser vous pouvez faire la base ou la faire avant de poser votre chablon juste au niveau de votre plaque donc pour ce faire on prend le gel cotonnesse clear ils sont toujours avec de la fibre des cotons tous les cotonnesse sont avec de la fibre de coton on vient mettre légèrement sur notre plaque un tout petit peu de matière sans toucher les cuticules on catalyse une fois que votre base est catalysée que votre chablon est installé on prend le cotonnesse nude pour faire notre rallonge on peut aussi éventuellement utiliser le clear mais pour ce procédé je vais utiliser le nude donc voilà j'ai ouvert le nude on l'a bien mélangé parce que sinon la fibre de coton tombe en dessous donc on va pouvoir faire notre mini rallonge j'ai légèrement plié le dessous de mon chablon pour venir vous faire voir pour pas qu'il me gêne pour mettre sous lampe donc on prend notre matière on vient déposer sur notre plaque on vient la pousser légèrement devant les cuticules sans les toucher bien évidemment et tout doucement dans les replis mais sur les côtés pas dedans bien évidemment on crée notre petite rallonge si on a trop de matière on peut en tirer si on m'a passé on peut en remettre du coup on vient créer notre petite forme c'est pas simple par contre de faire la vidéo et de regarder en même temps voilà une fois que votre forme est faite on catalyse une fois catalyse et on dégraisse on retire notre chablon et qu'on fait la forme avec la lime on prend notre lime et on fait une autre forme voilà une fois la forme souhaitée on dépoussier voilà nous allons procéder à la technique du zéro limage nous allons faire une toute petite construction avec le gel cotonnesse nude à la fibre de coton naturel donc nous prenons légèrement de la matière que nous venons déposer sur notre petite rallonge au préalable que j'ai fait bien évidemment en avance de la vidéo on dépose notre matière on la pousse on la pousse on la pousse sans la faire toucher ou couler on pousse en pousse en pousse en pousse et on dégrade si on n'a toujours pas assez de matière ou trop de matière on en rajoute ou on en retire évidemment il ne faut pas mettre beaucoup de matière parce que c'est la technique zéro limage mais il faut aussi vérifier qu'il y a de la matière partout au bon endroit et surtout pour créer notre tout petit apex pour venir faire plus de détails on peut très bien venir utiliser un petit liner fin pour venir faire nos replis et notre devant de cuticule pour venir faire tout fin sans faire de gros bourrelets on déplace la matière tout doucement on vérifie bien évidemment que la matière il n'y en a pas trop sur le bout et on la remonte en faisant des petits filaments s'il y en a de trop pour venir créer notre petit apex donc bien évidemment comme c'est une petite rallonge c'est un petit apex donc voilà on catalyse une fois catalysé on dégraisse vous voyez bien que il y a de la matière partout mais il n'y en a pas énormément non plus c'est comme un petit gainage il y a mon tout petit petit coeur on vient dégraisser si vraiment vous avez un petit bourrelet qui vous plaît pas bien évidemment vous pouvez donner un petit coup de lime pour que ça soit parfait sinon si tout est correct et qu'il y a assez de matière vous pouvez prendre votre mousse violette et venir passer un petit coup de polissoire sur toute la plaque et la remonte une fois fait on dépoussière une fois dépoussiéré je vais passer un petit coup de cleaner pour bien nettoyer mon pourtout on peut éventuellement passer le site clean avant de mettre notre couleur pour bien vérifier qu'il n'y a plus de petites particules ou de petits résidus voilà j'ai bien nettoyer mon ongle j'espère que vous voyez bien 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 il est super fin il n'y a pas de bosse ni de vagues je vais vous mettre la couleur pour que vous voyez davantage pour la couleur je vais utiliser le Sophia 474 c'est des gels sans résidus je vais prendre aussi mon pinceau langue de chat de chez bi woman et je vais venir légèrement prendre mon pouce cuticule afin de repousser légèrement les cuticules pour pouvoir bien positionner mon gel voilà donc on prend un tout petit peu de matière ils sont très couvrantes bien pigmenté donc il n'y a pas besoin d'en mettre de trop on vient déposer la matière la poussée légèrement devant les cuticules et non sur les cuticules sur les côtés sans toucher bien évidemment une fois que la matière est bien étalée on catalyse voilà c'est catalysé une fois catalysé ma petite technique pour venir faire une couleur encore plus parfaite et bien être au niveau du pourtôt je viens légèrement repousser la cuticule bien évidemment on la pousse légèrement force pas non plus c'est parce que du coup les les cuticules les ont tendance à venir redescendre comme ça on gagne quelques petits millimètres on la repousse et on remplace notre deuxième couche de couleur toujours en fines couches on place notre deuxième couche on n'est pas obligé d'en mettre de trop à la deuxième partie une fois que c'est fait on catalyse voilà c'est catalysé une fois que votre deuxième couche est catalysé on peut mettre la finition aux atolls elle est super glossy et flexible donc pareil on évite d'en mettre dans les cuticules et dans les replis et surtout pas oublier de bien border le beurre libre ou éventuellement la rallonge on en met bien partout on beurde on fait attention de pas en mettre de trop pour éviter de faire des petites bosses des petites vagues et éviter de mettre des saletés une fois qu'elle est installée on catalyse voilà c'est catalysé donc pour ce faire vous pouvez vous voyez bien que le petit reflet de la lumière reflète très bien donc il n'y a pas de bosse on voit légèrement notre petit apex comme on a une petite longueur bien évidemment ça sert à rien d'en faire une grosse notre tout petit coeur mais vous voyez bien c'est super glossy super brillant et c'est très rapide donc en clientèle on gagne beaucoup de temps à faire cette technique surtout avec le cotonnesse en fibre naturelle de coton donc voilà n'oubliez surtout pas de mettre votre petite huile cuticule j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos